Musique J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime J'sais pas comment, faut que j'me rappelle, c'est un rêve t'es superbelle J'dors plus la nuit, j'fais des voyages, sur des bateaux qui font naufrage J'te vois toute nue, sur du satin, et j'endors plus, viens boire demain Bonjour Laurie Bonjour Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va très bien, un peu fatigué mais ça va C'est vrai Tu reviens dans les bacs le 8 octobre et le 29, vraiment dans les bacs, avec un nouvel album qui s'appelle Danse Comment peux-tu le décrire en quelques mots ? Alors en quelques mots, ça va être difficile, c'est un album très dansant, très festif, joyeux, positif et ensoleillé D'accord Comment t'es venue l'idée de faire cet album en fait ? Ça a été tout naturel, c'était logique, j'avais envie de refaire un album très rapidement, j'avais envie d'un album de reprise et j'avais surtout envie d'un album qui fait du bien aux gens Sur cet album, c'est toi qui a vraiment choisi l'équipe avec qui réaliser les morceaux ? Tu es devenue productrice, c'est ça ? Oui Comment s'est fait du coup l'album avec la première fois, avec cette première présence en tant que productrice ? Bah écoute, c'est vrai que ça a été, c'est pas évident, c'est pas évident parce que voilà, maintenant aujourd'hui en tant que productrice, je dois tout gérer Donc j'ai ma petite équipe autour de moi, mais ça veut dire beaucoup plus de travail, beaucoup plus de choses pour lesquelles il faut prendre des décisions, beaucoup plus de choses à gérer, à diriger Mais en même temps, j'ai vraiment une liberté totale qui est vraiment très agréable en tant qu'artiste Avec qui as-tu collaboré exactement sur cet album ? Bah j'ai travaillé avec une personne qui s'appelle Esaï, c'est un mec juste formidable, il est gentil, il est talentueux, il bosse, le pauvre je l'ai fait bosser nuit et jour Mais écoute, il a vraiment, quand je lui ai parlé de l'album, il a tout de suite compris ce que je voulais, là où je voulais aller, comment je voyais les choses Il arrivait vraiment bien à interpréter au niveau son, ce que je lui disais, ce que je voulais, mes envies et mes désirs Et on a fait une équipe de choc, on est devenu une équipe de folie, on a passé des nuits entières en studio à enregistrer, à essayer des choses Mais ça a été vraiment super et je suis très très contente du résultat Le premier single est Coup de soleil, est-ce que l'album va dans cette veine un peu latino ? Tout à fait, c'est un album au rythmique latine, il y a de la salsa, il y a du bossa nova, c'est très dansant Dès qu'on met quelques notes, tout le monde se lève et se met à danser Donc ce premier single, comment il a été travaillé, comment vous avez pris la décision de le choisir en tant que premier single ? Je trouvais que ce single-là reflétait vraiment bien l'album dans le côté surprenant C'est-à-dire que quand tu connais la version originale du Coup de soleil et ce qu'on en a fait Donc à la base c'est une version très triste, beaucoup plus calme Nous on en a fait une version très dansante salsa C'est assez surprenant ce qu'on en a fait et c'est ça l'album C'est-à-dire qu'on a pris des reprises et on les a transformées à ma façon Tu as eu des retours du chanteur, de l'original, de Richard Cochente ? Je n'ai pas eu des retours de Richard, j'ai eu des retours de l'auteur Qui par l'intermédiaire de quelqu'un m'a dit qu'il était très content de cette version, de ce titre Qui me souhaitait beaucoup de succès Ensuite j'ai pas contacté les autres personnes qui sont sur l'album Les autres chanteurs ou auteurs, compositeurs des titres que j'ai repris sur l'album Mais dès que je reçois les premiers albums Là on a lancé l'album en fabrication en début de semaine Dès que je reçois les premiers albums, je les envoie aux artistes avec un petit mot Et voilà, les premiers albums c'est pour eux Dans le dossier de presse, il y a deux morceaux qui ont filtré C'est un morceau de Claude François et un morceau de Niagara Comment ont-ils été choisis ceux-là aussi ? En fait, tous les titres de l'album, je les ai choisis en fonction de... Pour moi, le barème c'était... Est-ce que c'est un titre anti-morosité ou pas ? J'avais envie de titres qui donnent le sourire Qui donnent la patate Et ça a été ça Mes titres Est-ce qu'il repose aussi ses choix sur des souvenirs ? Aussi, ouais Que ce soit tropique, que ce soit l'amour à la plage Ce sont des titres sur lesquels je dansais quand j'étais petite J'ai pas vu la tracklist finale de l'album Donc du coup, je me suis dit peut-être qu'il y a des morceaux Et je vais te montrer, tu vas me dire s'ils sont dessus J'ai choisi trois morceaux différents Ah celui-là, j'ai failli On a failli le faire, le mettre J'adore Celui-là, il est pas dessus Mais il était vraiment dans notre liste finale Et on a décidé de ne pas le faire Mais sûrement sur scène L'autre morceau que j'ai choisi C'était celui-là C'était celui-là J'ai choisi le sort de interlatino Ouais Sergio Mendes Non, il n'y est pas Mais il y a eu vraiment l'inspiration, par exemple, de Sergio Mendes Dans le sous-tabon Ouais Qui était un vrai tube de l'été à l'époque Avec la Corée C'est 90 Je suis l'impossible Non, il n'est pas dessus Il n'est pas dessus Mais franchement, les trois titres que tu m'as donnés Ils auraient très bien pu y être Et la prochaine fois que je fais un album Écoute, je te consulte pour le track listing Ce soir, tu permets à tes fans de découvrir l'album Il y a pas mal de monde déjà à l'entrée Comment tu te sens ? Je suis toute excitée Très impatiente J'ai hâte À chaque fois, je fais un petit rendez-vous Comme ça avec les fans Avec plusieurs concours sur Internet Et c'est un petit rendez-vous Ils aiment ça Ils ont envie de l'écouter Ça fait un petit moment que je leur en parle Ils ont suivi mes aventures en studio Sur Twitter ou Facebook Ils ont suivi mes aventures en studio Et je suis très contente de partager ça avec eux aujourd'hui De leur faire découvrir Et je stresse un petit peu Parce que j'espère que ça va leur plaire Ton autre actualité, c'est bientôt la participation à une émission C'est dans sa grise star normalement Et également, tu vas devenir animatrice Comment tu vas réussir à faire tout ça en fait ? Eh bien Je prends plein de vitamines le matin Non, écoute Il suffit d'avoir une bonne organisation Il y a un planning qui est bien géré L'autre actualité, je pense que c'est un projet qui te tient à cœur C'est les voix de l'enfant Et le clip vient juste de filtrer il y a à peine une demi-heure Tu peux nous parler de ce projet qui est avec ma major compagnie ? Ça y est, je l'ai déjà mis sur Facebook, le clip Encore une fois, c'est un beau projet Avec des super artistes Et encore une fois, quand on me demande d'être là pour des associations Pour des enfants J'essaye d'être présente un maximum J'ai deux dernières questions qui concernent ton actualité J'ai vu que tu es passé dans une émission il n'y a pas longtemps Comment tu vis à chaque fois que tu passes dans une émission Par exemple, les journalistes, ils te posent une question concernant la musique Là, on se met en promo pour la musique Et ils te posent dix questions qui n'ont rien à voir avec ça Ça doit être saoulant par moments Oui, c'est saoulant Ouais, c'est un peu saoulant parfois Et on sait que tu es la première artiste à avoir été découverte grâce à Internet Sur ce même plateau, tu étais à côté de quelqu'un Je n'ai pas envie de la citer parce que ça ne sert à rien de faire de la pub pour elle Qui est connue grâce à... On va dire, ça me met en cité Comment tu vis ? Est-ce que toi, tu reposes sur un talent ? Alors que la nouvelle génération arrive à cartonner, on va dire comme ça, sur du vent ? Eh bien, écoute, non, ça n'a pas été évident, surtout pour elle quoi Parce que moi, j'ai eu des gros moments de solitude Pour elle, en tout cas, j'étais mal à l'aise pour elle Je crois que cette personne est mal entourée Mal gérée Et écoute, pour moi, ça ne me fait rien du tout Parce que moi, j'ai un vrai métier Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui pensent Qu'on peut devenir une star, entre guillemets, comme ça Voilà, à cause ou pour, enfin, parfois, par rapport à des émissions En sortant de certaines émissions de télé-réalité Mais c'est du travail, en fait Tout ce qu'on fait, que ce soit chanteuse, comédienne, animatrice C'est pas... Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière Il y a plein, plein de choses à gérer Il y a plein de choses à... Écoute, si elle peut avoir son petit moment de gloire, tant mieux pour elle Après, je ne pense pas que ça va durer Pour revenir à l'actualité Il y a un Olympia qui est en préparation Et une tournée On sait que tes tournées, en général, c'est des grands shows Là, tu es déjà en train de préparer tout ça ? Oui, je suis déjà en train de travailler sur le show sur papier pour l'instant Je suis en train de construire mes idées, de les mettre en forme Que ce soit la mise en scène du show, les décors, le track listing Et après, avec le temps, on va peaufiner et on va se mettre plus dedans La dernière question, en fait, c'est un défi Tu vas me proposer une interview à faire dans les six prochains mois Quelle qu'elle soit, politique, cinéma, musique Si je réussis, tu offres ce que tu veux en des lecteurs Sinon, je te dois un resto Si je réussis, quoi ? Tu offres un cadeau, un détecteur D'accord, et sinon ? Je te dois un resto Tu me dois un resto D'accord Écoute, écoute Oh là là Attends Attends, je réfléchis Parce que là, tu me prends un peu au dépourvu Quelqu'un de... Un français ? Pas forcément Pas forcément Ah ouais, voilà Alors, je vais te dire un truc Pas impossible Parce que ça se trouve, tu vas être... Allez, j'allais te dire la reine d'Angleterre Mais je vais te dire Un des princes Prince Harry ou Prince William Merci Louis Tu n'es pas là Mais tu sais, j'ai envie D'aller là-bas La fenêtre en face Et visiter ton paradis Mais tu n'es pas là 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 C'est parti !